Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, nous allons parler de la noblesse française. Cette noblesse française, nous allons en parler dans quelle période, le XVIIIe siècle. Siècle très important parce que la noblesse va connaître beaucoup de chamboulements, mais ça va être aussi le siècle où cette noblesse va être abolie. En première partie, je vais faire une sorte d'avant-propos. La société d'ordre étant assez complexe, je pense faire une vidéo particulière dessus, comment elle était constituée, mais je vais quand même faire quelques petits rappels fort utiles pour comprendre la vidéo. Alors, la société du XVIIIe siècle, comme la société des siècles d'avant, est d'ordre juridique, des groupes sociaux répartis en trois ordres, c'est-à-dire des corps juridiques, politiques, constitués avec une inégalité liée au prestige et au nombre. En haut niveau prestige, on a le clergé. Le premier ordre, sur 28 millions, on a 100 000 membres du clergé en France. La noblesse, le deuxième, dans les pamphlets les plus célèbres de la Révolution française, ils sont 1%. 250 000, 260 000 personnes, mais c'est une estimation optimiste. Le troisième ordre, en dessous, pas de privilèges, c'est le tiers état, c'est une sorte de gros fourre-tout, il y a de tout, il y a du bourgeois, il y a du commerçant, il y a du paysan, enfin voilà, c'est le bazar, c'est une sorte de gros fourre-tout. Le mec qui a créé le tripartisme, il a fait, il y a les religieux, il y a les nobles, puis après, il y a le reste. Alors, c'est un tripartisme bancal. Dans le premier ordre, le clergé, composition un peu inégale, les enfants de la noblesse ont une position supérieure, les évêques, enfin tous les hauts postes, et tout ce qui est un peu prêt, curé, c'est plutôt pour le tiers état. Alors, autre élément, l'impôt, au 17e et 18e siècle, il y a une multiplication des impôts pour tous. Le fameux cliché, il y a que le tiers état qui paye des impôts, on prend un bon coup dans les chevilles, mais c'est ce que j'aime bien faire sur cette chaîne, c'est tuer un petit peu tous ces clichés qu'il y a sur l'histoire. Des impôts sur la terre, mais il reste quand même l'impôt principal, la taille, qui dit qu'on est roturier. Donc, il y a des impôts, mais c'est mal branlé, on va dire. Il n'y a pas de logique de prélèvement, et la noblesse a une prééminence sociale. Elle donne le ton de la société au niveau des traditions, de la famille, de l'honneur, de l'ancêtre. Il y a une logique, c'est une société aristocratique. Les meilleurs sont au pouvoir, et les nobles sont considérés comme les meilleurs. Tout va bien. Il y a toute cette question de la voix qui porte. La noblesse a beaucoup de poids, beaucoup de force, le clergé aussi. Et lors des états généraux, ça va poser problème, parce que oui, la noblesse et le clergé, ils ont une voix qui porte, mais le tiers état est plus nombreux. Donc, il faudrait peut-être donner plus de voix, plus de visibilité. Donc, on a un cadre aristocratique, élément dynamique, constitué d'une petite minorité, que je vais vous définir en vous disant qui est noble, et la recomposition de cette dernière ordre. Alors, qui est noble ? C'est défini par la loi, et il y a des possibilités d'annoblissement divers, parce que tu peux ne pas être né noble, mais le devenir. Alors, l'importance sociale est de maintenir sa position et défendre ses privilèges. La noblesse a des privilèges, comme le clergé, et comme pas que dans cette société-là, dans toutes les sociétés, dès qu'on a un petit peu de privilèges, on les défend à l'outrance. Alors, les débats vont se polariser dessus, sur les privilèges. Vraiment, ça va être le grand débat, la grande question. Donc, sous l'Ancien Régime, il y a une construction sociale, juridique, contraignante, avec des privilèges, des contraintes et des avantages. Il faut bien définir ce qu'on a, et donc, il y a deux sources de noblesse. La naissance. Alors, en France, c'est simple. Ton papa est noble, tu es noble. C'est par les hommes. En Espagne, ça doit être l'homme et la femme, le papa et la maman. C'est pour ça qu'il y a des stratégies matrimoniales différentes. En Allemagne, encore pire, il faut les deux parents et les grands-parents nobles, c'est-à-dire papa, maman, les deux papys, les deux mamies. C'est ce qu'on appelle par quartier. En France, c'est surtout la paternelle, la branche paternelle qui fait tout. Au Royaume-Uni, on a une noblesse restrictive. Les nobles, c'est les aînés. Les autres font partie de la gentry. Donc, en France, on a le droit d'aînès qui favorise l'aîné. Donc, voilà. Alors, la noblesse, elle paye le prix de la guerre. Donc, une destruction rapide. Surtout quand tu as des rois comme Louis XIV qui aiment bien faire la guerre. Puis, plus on avance dans le temps, plus la guerre, c'est fini. On ne sort plus les épées, là, on sort les canons. Autant un coup d'épée dans le buffet, tu peux t'en sortir. Un coup de canon, là, tu as le buffet, il est totalement explosé, il en miette. Donc, il y a une nette différence du poids de la noblesse en France, mais elle est ouverte, ce qui permet de régénérer un petit peu. On peut être un nobliste qui permet de régénérer un petit peu et de compenser les pertes. Dans le monde germanique, c'est différent. C'est moins ouvert. Alors, comment on devient noble ? Alors, il y a un trait distinctif, c'est l'ancienneté. C'est la matrice de la pensée nobilière et du prestige social. Alors, il y a plusieurs horizons et il y a de nombreuses enquêtes pour savoir qui est noble. Comment ? Pourquoi ? Parce que quand Louis XIV, c'est à l'époque de Louis XIV que ça se fait, c'est pour leur mettre des taxes. Tu viens d'être noble, attends, il faut que tu fasses enregistrer ton lignage. Ah bon ? Ouais, mais tu payes une taxe. Voilà, c'est le moyen de trouver du pognon. Donc, il y a la strate ancienne, avant 1400. C'est de là que fait partie la famille royale, par exemple. C'est la noblesse d'extraction chevalière. Vous vous rendez compte, on est au 18e siècle et ça existe encore. Le Moyen-Âge est fini depuis trois siècles et ça existe encore. Il y a encore l'imaginaire médiéval qui est très présent. Donc, voilà, il y a ce, là, voilà, strate ancienne d'extraction chevalière. C'est vraiment les vieux des vieux. Là, c'est vraiment la haute noblesse. Niveau prestige, tu tapes haut. Après 1400, c'est de la famille d'extraction, toujours noble depuis le XVIe siècle, et les familles anoblies récemment. En effet, au XIVe siècle, se développent les institutions de la monarchie et donc une noblesse d'Europe. Ceux qui servent la monarchie se font à noblir. Les parlementaires au XVe siècle, des cours supérieurs au départ, c'est le choix du roi. Et le prestige de la monarchie rejaillit sur eux. Mais au XVIIe siècle, l'idée s'est répandue que les services d'Europe étaient égaux aux services d'épée. C'est-à-dire que tu fasses la guerre ou que tu serves le roi, tu es noble. Il y a aussi la question de la multiplication de ces charges et de leur accès. Donc, ça va devenir des offices héréditaires et vendables. À la fin du XVIe siècle, les chambres supérieures et les offices deviennent des offices héréditaires et patrimoniales. L'édit de Paulet, 1604, fait que les offices sont devenus vénals. C'est-à-dire, en gros, ton père travaille dans un parlement, il a acheté la charge, il peut la vendre ou il peut te la transmettre. Et c'est singulier en Europe. En Espagne, à la même époque, au XVIIIe siècle, on a 10% de la noblesse. Les Hidalgos qui ont participé à la reconquête, c'est des vieux chrétiens. C'est pour ça que dans les pays basques, tout le monde est noble. En Castille, on en a 15%. Et l'Andalousie, dernière région musulmane de l'Espagne, on en a 1%. On a la Pologne, 10% des nobles. La Pologne, il y a eu beaucoup de conflits avec les Russes. En Turquie, enfin, en Empire Ottoman, les Allemands, il y a de la petite noblesse, mais il n'y a rien qui les distingue des roturiers. Mais ils participent à l'élection du roi, parce que c'est des élections héréditaires, que ce soit pour l'empereur allemand ou pour le sultan ottoman. Alors, la France s'appuie sur la noblesse. Alors, la noblesse d'Europe sert le roi par la plume et la justice. Durant la guerre, la valeur du héros est mise en avant. Après, il va y avoir les chirurgiens, dont le chirurgien qui va avoir enlevé la fistule anal de Louis XIV. Le mec a joué sa carrière et la réputation de sa profession. Je serais assez tenté de faire une vidéo sur les fistules de notre bon roi Soleil. Ça pourrait être très intéressant. Et après, il y a les chefs d'entreprise qui vont être anoblis, ceux qui ont rendu de grands services aux civils. Au XVIIe et XVIIIe siècles, l'argent fait la noblesse. On peut acheter des charges. Il y a deux types. Soit dans les cours supérieurs, les parlements. Bon, il faut une licence, il faut passer un examen devant les pères. Bon, il y a des copinages, il y a des petites magouilles comme toujours, du bac chiche et tout ça. Et le deuxième type, c'est les charges liées au corps des magistrats qui sont transmises héréditairement. Il y a aussi l'achat de charges de secrétaire du roi. Alors ça, c'est vraiment le truc mais pété par excellence. En gros, tu payes très cher ta charge, tu branles pas grand chose et ça passe un peu mal. C'est vraiment, t'achètes ta noblesse. C'est littéralement un poste limite fictif où tu claques une grosse somme d'argent pour devenir noble. Mais au bout de deux, trois générations, c'est intégré dans les mentalités. Il y a aussi une autre option qui est totalement malhonnête. Eh bien, c'est l'usurpation. Tu vis comme un noble, tu vis sur des terres nobles, tu rajoutes des petites particules, des deux, des voilà. Au mieux de dire de Dijon, tu dis deux Dijon. Voilà, tu fais de l'usurpation en gros. Bon, Colbert, il avait bien compris ça. Il a fait des enquêtes et par exemple en Bretagne, 40% des familles nobles ont été éliminées parce que c'était des faux nobles. On parle aujourd'hui de fake news. On pourrait parler là de fake noblesse. Alors, il y a la question aussi de la proportion et du nombre de la noblesse. Il y a une forte baisse au XVIIIe siècle. Il y a un énorme tri qui s'est fait sous Louis XIV et Louis XV. De contrôle de la noblesse. Il y a la réduction des naissances. On est les premiers pays à avoir fait la transition démographique. Il y a les guerres qui font qu'on perd beaucoup d'effectifs. Le paradoxe, c'est qu'il n'y a plus assez de nobles pour soutenir la mécanique de l'État. Et puis, il y a de nouvelles idées. Par exemple, l'idée d'une fusion des élites entre des bourgeois et des nobles pour un idéal de méritocratie au cœur de l'idéologie des Lumières. Donc, dernière partie, la recomposition nobilière. Il y a la question de l'identité noble au XVIIIe siècle qui se pose grandement. Alors, la noblesse est un ordre guerrier. C'était un petit peu moins vrai à la fin du XVIe siècle. Mais sous Louis XIV et Louis XV, il y a une remilitarisation de la noblesse. Il y a beaucoup de guerres. Louis XIV, Louis XV, c'est surtout dans la dernière partie du règne de Louis XV, c'est tu fais une guerre, tu sors de la guerre, tu prépares la prochaine. Alors, il y a une montée à l'expérience et au mérite. Ça fonctionne vers un statut proche des actuels fonctionnaires. Il y a des gradés. Ce n'est pas comme les magistrats, même s'il y a des fois des petits grades vénaux qui ne sont pas permis à tout le monde. Mais il y a la question du mérite qui permet de réguler avec un droit de contrôle. Il n'y a pas que des grades vénaux. Il n'y a pas que du mérite. C'est un peu le mélange des deux. Parce qu'autrement, on se retrouve dans une situation comme de la guerre de sept ans où des chefs ont été promus par l'argent ou le copinage, surtout le copinage de Madame de Pompadour qui avait les faveurs du roi. Et ça va donner des petits soucis de gestion sur certaines opérations. Il y a l'obsession de la promotion, comme sous le voie où le guerrier s'est transformé en fonctionnaire, héros et en calculateur. L'enjeu et la condition est important. Pour la grande majorité de la petite et la moyenne noblesse, c'est vital car les pensions militaires permettent de survivre. Il y a une fonctionnarisation qui les transforme en salaire. Il y a aussi un contrôle de l'accès des grades et des monopoles qui sont en jeu. Ça débouche sur une professionnalisation. Et certains publicistes vont imaginer à pousser la noblesse à d'autres activités au lieu de la guerre. Alors, on pourrait parler de politique, mais ce n'est pas la peine d'y penser. On est sous l'Ancien Régime. La politique, les nobles, à part les parlements, ils n'ont pas grand-chose parce que le roi a tous les pouvoirs. Alors, on a par exemple des gens qui veulent pousser la noblesse à faire du commerce. C'est considéré comme un travail manuel, donc pas valorisant et surtout légalement interdit. Le noble qui travaille de ses mains perd son statut de noble. Mais il y a la question du grand commerce qui est dans un flou juridique. Certains nobles pauvres vivent comme des paysans. Donc, il y a un problème d'appauvrissement. Je vais y arriver. Donc voilà, il y a certains bourgeois qui sont plus riches que certains nobles. Donc, ça pose la question de faire d'autres activités. Et de l'autre côté, tu as le militaire d'arc descendant d'un des bâtards de Louis XIV. Pour lui, il n'y a de nobles que les familles qui sont allées à l'armée. Il y a une exaltation de l'armée et de la guerre. Pour lui, le service militaire devrait être obligatoire. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et, par exemple, Choiseul, secrétaire de la guerre, est sensible au conflit à l'intérieur de la noblesse et cherche le compromis. Dans ce cadre-là, qu'il faut replacer la création d'écoles militaires et de corps savants comme l'artillerie ou le génie réservés à la noblesse. En 1750, création de l'école militaire, non loin des invalides, on forme des cadets, on recrute dans la noblesse. Mais on a du mal à les alimenter, ces écoles. Les plus pauvres ne peuvent pas y entrer et les riches ont un peu honte d'être passés par l'école. Attends, je ne vais pas passer à l'école pour apprendre la guerre. La guerre, je l'ai dans le sang. Je suis un noble. Ma famille a fait la guerre. Elle a fait les guerres de succession. Elle a fait les guerres de Louis XIV. Elle a fait les guerres de Louis XIII. Je ne vais quand même pas passer dans une école pour qu'on m'apprenne mon métier. Mais, progressivement, ça va fonctionner mieux. Par exemple, quand la Corse va quitter la domination de Gênes et va venir en France, certaines personnes, je ne sais pas, des petits militaires, pas très connus, style Napoléon Bonaparte, ils font ces écoles et font leur classe militaire là-dedans. Donc, on a aussi beaucoup de régiments étrangers, de mercenaires, ce qui représente un quart des armées. Donc, il y a aussi des lois qui permettent à des roturiers de devenir nobles pour des hauts faits pendant la guerre. Il y a aussi des règles un petit peu bêtes. 1781, le règlement Ségur, ministre de la guerre, qui réserve le grade d'officier à des noblesse un peu hautes. La deuxième ordonnance de mars 1788 par Brienne, qui impose une nouvelle règle de promotion. Le grade de colonel est réservé à la haute noblesse d'ancienneté. Donc, voilà. Alors, le roi enregistre par un tribunal la plupart de ses titres, mais pas des qualités des cuillers, des chevaliers. Il y a une hiérarchie, ça se particularise. On part du baron, le vicomte, le comte, le marquis. Bon, le prince, c'est que pour la famille royale ou pour les étrangers ? Donc, voilà. Il y a toute cette question des grades, du placement dans l'armée qui est un petit peu technique. Donc, je ne vais pas trop le développer, mais voilà. Alors, il y a une prééminence de la noblesse, l'honneur, le service, le dévouement lié au droit du sang. Il y a le pouvoir de l'argent et la nécessité professionnelle. L'ancien régime a multiplié ses contradictions sur la question noble. En effet, un ministre comme De Brienne est favorable au groupe des nobles libéraux, acquis à l'idéologie des Lumières et à l'ancien régime. En gros, l'EFS entre deux chaises. Donc, voilà. On conteste le truc, mais on vit avec. Alors, au XVIIIe siècle, on a aussi une montée de la bourgeoisie. Réelle, mais pas autant que ça. Il y a une richesse, mais la bourgeoisie ne gagne pas. Il y a beaucoup de débats sur l'identité de la noblesse. C'est beaucoup de choses qu'il faut se retenir. C'est un débat sur l'identité. J'ai fait une grosse partie sur le militaire parce que c'est la fonction principale et de tout temps de la noblesse. Donc, c'est là-dessus que se polarise le plus de débats. En conclusion, la noblesse au XVIIIe siècle se pose beaucoup de questions et ces questions sont bien aidées par le contexte. En effet, le nombre de nobles baissent à cause de la transition démographique, à cause de nouvelles pratiques. Mais toutes ces questions sont aussi aidées par le contexte nouveau qui est les lumières. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Cela fera plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao !